Sous-titrage ST' 501 On a essayé d'une façon logique et normale, et depuis, je dirais pour nous, à notre école, depuis environ trois ans, que la technologie fait partie intégrante de la vie de tous les jours de nos élèves, qu'ils aient des difficultés ou non. Pour promouvoir la technologie auprès des enseignants, il faut utiliser des expériences encourageantes, gratifiantes de la part de témoignages d'autres enseignants ou même des enfants. J'ai commencé à utiliser la technologie. Pour moi, ça a été un gros saut, dans le sens que c'est quelque chose de stressant, parce que souvent, on ne se le cachera pas. Les premières fois que tu utilises un certain logiciel, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Puis, quand tu es tout seul en tant qu'adulte dans ta classe, bien, c'est sûr que c'est moins rassurant d'avoir à surmonter le problème seul dans ta classe devant tes élèves. Donc, il y a un petit peu cette peur-là quand tu commences à utiliser un nouveau logiciel. On se rend compte, à l'usage de la technologie, que c'est un besoin réel et qui devient de plus en plus grandissant. L'informatique ou la technologie incite à l'inclusion, car cela permet à un enseignant de pouvoir guider un peu tout le monde à différents endroits de différentes façons. Alors, la technologie apporte un enfant qui a des difficultés, la chance de pouvoir travailler dans un endroit de la classe avec l'enseignant comme guide. Et ça permet aussi à l'enseignant d'aller voir les autres élèves qui font d'autres projets dans la salle de classe. Ils aiment la technologie. Quand on sort les ordinateurs, ils aiment ça. Puis, ils s'y connaissent bien souvent. Les élèves vont trouver des solutions avant même que je les trouve. Je suis convaincue que la technologie fait une vraie différence dans ma salle de classe parce que ça permet à des élèves qui n'étaient pas capables auparavant de produire une histoire, par exemple, de la faire du début à la fin. Puis, quand je vois de l'autonomie comme ça chez les élèves, c'est ça qui montre que pour sûr, la technologie aide à rendre ma classe plus inclusive. La technologie, c'est un monde en changement continuel qui est nécessaire dans une école, dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons, parce que les enfants sont toujours, vivent avec ça au quotidien. Je pense que pour enseigner maintenant, on n'a pas le choix de prendre ce virage-là et de les amener à l'utiliser, d'utiliser tous les outils technologiques à des fins d'apprentissage.